Les crimes perpétrés Vous qui êtes face aux victimes et aux cadavres tous les jours que la violence dans notre pays est en os Je tiens à vous remercier pour l'invitation et de saluer les auditeurs de Chantrois Concernant ce cas que vous avez cité, effectivement la violence elle est là, elle existait depuis longtemps et elle sera toujours là Malheureusement il y a des cas où des personnes, des êtres humains sont victimes de violences C'est une violence qui peut être malheureusement criminelle Mais, autant qu'il disait, la population algérienne, ce n'est que l'effet des médias Je veux dire maintenant, c'est tout à fait normalement comme dans tous les pays du monde Parce qu'il y a plus de liberté d'expression, plus de médias Souvent on médiatise ces cas, ces effets divers Et là, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, lorsqu'il s'agit de morts collectifs Lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes qui décèdent d'une manière dramatique Souvent ces événements sont médiatisés soit à l'échelle nationale Même voir à l'échelle internationale par certains médias arabophones, vous le connaissez Mais c'est un phénomène normal Ce qui nous inquiète, nous, tant que légistes, nous sommes des témoins privilégiés de la violence au quotidien C'est cette violence au milieu communautaire Qui ne cesse d'augmenter Je m'explique, tel que les coublés sur volontaires avec utilisation d'armes blanches C'est vrai qu'il ne pose problème D'ailleurs, les statistiques fournies par, soit le ministère de la Santé Ou la direction générale de la Cité nationale Qui montrent qu'il y a une augmentation significative de nombre de violences au milieu communautaire Mais justement, la violence existait, elle existera toujours C'est ce que vous déclarez à l'instant Et ce qui vous inquiète le plus actuellement, c'est la violence communautaire Mais est-ce qu'on peut considérer que nous sommes face à une banalisation de la violence dans notre vie ? Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas une banalisation Puisque la Génie, nous avons vécu, n'oubliez pas que nous avons vécu une décennie noire Après la décennie noire, nous avons, hélas, la Génie a été le théâtre de catastrophes naturelles Il y a eu des énovations de Véblouet, de le CIS de Goumerdès Donc, si on peut dire, on a un petit peu banalisé la mort Et dans une société, lorsqu'on banalise la mort L'effet lui de cette banalisation, c'est l'émergence de la violence Et cette violence, elle peut être, c'est des niveaux de la violence Il y a l'échelle de la violence Elle peut être d'abord une violence verbale Après la violence verbale, il y a une violence soit contre soi-même, contre l'autre Ou bien contre d'autres personnes Et cette violence qui nous inquiète maintenant, nous assistons En tant que légiste, en tant qu'universitaire, en tant qu'algérien C'est lorsque les gens s'organisent, c'est des violences en deux cas Ça c'est dangereux Ça c'est dangereux, nous assistons ces dernières années Avant ça n'existait pas, c'était des événements Parfois on le rencontre lors de matchs de football Certains pensent, ça se limite à une demi-heure après la fin d'un match Mais c'est des événements, cette violence organisée Il y a plusieurs personnes qui interviennent Il y a des blessés, malheureusement parfois un décès C'est des violences qui vont être récurrentes dans le temps Chaque six mois, chacune année, ces mêmes quartiers vont recommencer à se donner à la violence Et malheureusement, souvent c'est des sujets très jeunes Alors justement, par rapport à ce que vous déclarerez à l'instant, professeur Belhaj Certains experts soutiennent que nous sommes historiquement une société qui a subi beaucoup de violences La plus traumatisante, c'est celle d'une époque récente, en référence aux années de terrorisme La question donc, elle est très simple Subissons-nous aujourd'hui les séquelles de la décennie noire et notre passé violent ? Effectivement, j'ajouterai en plus Il n'y a pas que la décennie noire, notre passé colonien N'oubliez pas que l'Algérie, c'est un peuple qui a souffert le martyr pendant des siècles D'un colonisateur à un homme Et après, bien sûr, il y a l'événementaire de terrorisme Et je l'ai dit en tant qu'expert Je l'ai signalé une fois au cours d'une conférence Qui a eu lieu à Alger Dans la gestion des catastrophes Je lui ai dit, ce n'est pas normal Qu'un enfant ou le démon d'une famille Enjambe des cadavres pour pouvoir les identifier Ce qui n'est pas normal Je me souviens, malheureusement, à l'Alia Il y avait 600-700 corps par terre Où les gens essayaient d'identifier, de récupérer leur corps Donc, on banalise la mort Lorsqu'un enfant, lorsqu'un jeune Ils engendrent les corps Ce n'est pas normal Ça engendre de la violence En plus, pour cette raison, nous avons Dieu merci Ça fait presque 3-4 années Il y a maintenant tout un plan Ce qu'on appelle un système d'identification Où c'est l'intervention des experts Soit de la Société Nationale La Gendarmerie avec des médecins légistes Pour gérer le catastrophe en matière d'identification de cadavres Alors, nous parlerons aussi des progrès de la science Dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction Les sujets les plus exposés aujourd'hui à cette violence C'est essentiellement les jeunes Malheureusement, c'est tous les sexes et tous les âges Oui, on voit maintenant les femmes de plus en plus impliquées dans des affaires criminelles Exactement Lorsqu'on parle d'affaires criminelles Le crime peut être commis par une seule personne Ce serait plus dangereux lorsqu'il y a l'association de plusieurs personnes Et plus dangereux, ça devient ce qu'on appelle le crime organisé L'Algérie est en train, par ses institutions De développer une politique de lutte contre cette forme de criminalité Et qui m'intient organisé, on peut y faire face Que avec des moyens de haut niveau C'est l'intervention des experts Je m'explique Des experts au niveau des enquêteurs Des experts au niveau De la médecine légale En matière de moyens de diagnostic En matière d'identification En matière d'apporter la preuve scientifique Et aussi des experts au niveau des magistrats Il faut que le magistrat instructeur Aie une formation de qualité Pour pouvoir gérer C'est lui le chef d'orchestre De gérer ses affaires crimines Mais est-ce qu'on peut considérer Quelle est la violence la plus fréquente ? C'est les coups et blessures Avec l'utilisation d'armes blanches Qui est devenue maintenant carrément un fait quotidien Les crimes et violences en milieu familial La violence à l'égard des femmes Qu'est-ce qui est le plus fréquent ? Vous avez aussi soulevé Ce problème de crimes communautaires Où on voit les gens avec des sabres En train de se bagarrer au niveau des marchés Et partout à travers les quartiers Effectivement, dans les violences communautaires Ce qui nous inquiète, je vous ai dit Avant, ça fait 5 années C'était cette banalisation du port d'armes blanches Pas mal de jeunes Ils portent avec eux une arme blanche Un couteau, un godin, une chaîne, etc Le plus inquiétant, lorsqu'on n'a pas arrêté ce phénomène C'était le port de sabre dans les quartiers Au lieu qu'un jeune ait un livre Ou un flash disque Il port un sable Donc ça expose Ce jeune-là à une violence extrême Avant, c'est vrai, il y avait de la violence Mais c'était une violence On a commencé à utiliser des armes naturelles Les mains, la tête, les coups de pied Puis on a franchi un autre pas C'est le port d'armes blanches Et on a encore franchi un troisième pas C'est le port de sabre Et Dieu merci que la jeune soit préservée Vous imaginez si nos jeunes portaient des armes à feu Comme certains pays Ce serait un désastre Mais la violence communautaire est là Elle est au milieu familial Elle est entre les voisins Je vous ai dit, nous assistons Malheureusement, il n'y a pas une semaine On n'assiste pas à un décès à l'échelle nationale C'est l'histoire de ces jeunes qui gardent des parties Souvent, c'est des bagarres qui tournent au crime Malheureusement, c'est des jeunes L'auteur est un jeune, il est la victime au siège Et c'est les deux familles qui souffrent Malheureusement, on doit faire une politique de prévention Nos associations doivent jouer leur rôle L'école doit jouer son rôle L'université doit jouer son rôle Il y a aussi la justice La justice, elle a fait déjà un pas en avant Dans les procédures Lorsqu'on arrête quelqu'un Il est rapidement présenté au parquet Et jugé rapidement Donc tout cela, c'est un mécanisme C'est un cercle C'est un cercle où il y a plusieurs intervenants Il y a les experts médicaux Il y a les encuteurs Il y a aussi la justice Il y a la société civile Mais la violence, c'est des degrés aussi Ça commence par une violence verbale Et ça finit par un crime Généralement Entre voisins, dans les quartiers Dans la plupart des études Ce sont des universitaires Il y a eu des études qui ont été faites Concernant la violence Sur ce qu'on appelle l'auteur de ces violences Elle peut commencer chez l'enfant Par des violences verbales Si on n'éduque pas certains enfants De lutter contre cette violence verbale Il va passer un deuxième état C'est le tabagisme Après le tabac Si on ne l'arrête pas C'est la drogue Et s'il y a association Tabac, violence verbale, drogue Il va passer à la violence physique Et après cette violence physique Il va passer malheureusement L'enchaînement C'est une violence criminelle Plus dangereuse S'il crée son petit groupe De malfaiteurs Qui peuvent occasionner D'autres fonds de violence Il n'y a pas que les agressions Peut-être une agression sexuelle Pour dégradation des biens d'autrui Ou bien même des vols organisés Mais est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés ? Des indicateurs chiffrés Je vous ai montré nos statistiques Tout à l'heure On offre Très bien Nous avons justement des déchiffres Qui montrent que la violence Elle est belle et bien là Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Agir ? Est-ce qu'il faudrait tirer la sonnette d'alarme ? Tirer la sonnette d'alarme Je dirais que c'est un phénomène mondial Ça ne touche pas que l'Algérie Ça ne touche pas qu'Alger C'est un phénomène qui touche Dans la plupart des pays du voisinage Même en Europe La violence est là Mais ce qui nous inquiète C'est un phénomène social C'est comme le cancer Si vous ne faites pas dans la prévention Si vous ne faites pas dans l'éducation Ce phénomène risque D'empoisonner notre vie C'est-à-dire d'empoisonner le quotidien des Algériens Et l'exemple est là Et notre forme de violence C'est la violence routière Souvent Les personnes à l'origine de ces accidents Mortelles On leur retrouve un passé de violence Qui a un passé en matière de violence Soit de violence verbale Tabagisme et d'encre Alors professeur Rachid Belhatjou Je voudrais revenir un peu Sur cette violence Qui tire ses origines Dès que vous l'avez déclaré tout à l'heure De notre passé violent Mais cette déperdition scolaire Avec ces chiffres effrayants Annuellement plus de 600 000 élèves Qui quittent les bancs de l'école Avec ce modèle de construction Est-ce qu'il pourrait générer encore davantage De violence à l'avenir ? Nous tant que médecins universitaires Ce n'est pas notre domaine Mais les faits sont là Les faits sont là en matière de violence En matière de cause blessure Je vous ai dit A chaque fois qu'on déplace Une population d'un quartier Vers une université Parfois c'est au bout de 24 heures Que les violences éclament Et plus dramatique Parfois c'est des violences mutilières Avec l'utilisation De nouvelles armes Telles que le signal Des cocktails Molotov C'est quelque chose de nouveau chimique Avant d'utiliser des cocktails Donc il y a aussi Je vous ai dit Ce phénomène de transition épidémiologique C'est l'Algérien Sur le plan sanitaire A changé Les maladies ont changé Il y a l'installation Des maladies chroniques Il y a l'obésité Il y a le tabagisme Il y a la drogue L'Algérien aussi A transité Sur son mode de vie Sa qualité de sommeil Sa nourriture Ses moyens de récupération Son langage L'utilisation de l'internet L'utilisation du portable Tout ça Parfois malheureusement C'est une nouvelle technologie Qui peut apporter du bien De chez l'homme Mais parfois Certaines personnes Utilisent un défunt Malveillant Comme moyen de chantage Ou de violence Contre d'autres personnes Mais il y a aussi Cette violence pervers A travers la toile La cybercriminalité Celle qu'on ne voit pas Très bien Effectivement C'est un phénomène nouveau Les services de sécurité Pouvent vous donner Des chiffres Des affaires traitées Chaque année Le chiffre Il y a un aide de croissance Pourquoi sur cette toile Les personnes qui interviennent C'est des êtres humains Souvent c'est des personnes Qui ont des problèmes psychologiques Dédoublement de personnalité Des perversions Des perversions Des perversions C'est quelqu'un Il est caché Mais il essaye de C'est comme Il tient des propos malveillants Il se venge contre une société Il y a bien sûr des perversions Malheureusement Et parfois Perversions sexuelles Et autres Contre une population D'où l'intérêt C'est une étude profonde En réalité Ces gens-là Ils appellent C'est un cri de détresse C'est comme L'être humain Qui s'automutile Nous recevons Dans nos urgences Des jeunes Qui s'automutile En réalité Ces gens-là Demandent de l'aide Aidez-nous A une prise en charge Réelle La même chose Ces gens-là Qui passent leur temps Dans ces réseaux Qui peuvent aller Dans leur violence Verbale A des dégrés Vraiment Très inquiétants Jusqu'à l'insulte C'est des gens Qui nécessitent de les en charge En réalité Et de l'aide De la société Alors les crimes Et violences en milieu familial Ca c'est aussi Un autre phénomène Que nous connaissons Que nous vivons Que nous subissons Dans le silence Parce qu'il y a aussi L'autre phénomène Dont on parle très peu L'inceste L'inceste C'est un chiffre noir C'est un phénomène mondial Ca ne touche pas Que la jury C'est un phénomène Qui touche Plusieurs familles Nous en tant que médecins Parfois ce phénomène N'est déclaré Cette violence Cette inceste N'est déclarée Qu'au bout d'un demi-siècle Au bout de 25 ans On le découvre Lorsque la personne Se marie Des deux sexes Soit l'homme Ou la femme Lorsqu'il se marie Il présente A partir du mari Il commence à présenter Des troubles de comportement Des troubles relationnels Avec sa femme Ou son épouse Et là En expertisant Les personnes On se rend compte Les experts Qui interviennent On se rend compte Que cette personne A été victime De violences sexuelles Soit des attouchements De violences légères Ou bien même Un acte sexuel complet Malheureusement parfois Avec des états de grossesse Si ce n'est pas le père C'est le frère Parfois c'est l'oncle Et qui peuvent Donner justement Des situations dramatiques L'exemple Notons que légistes Chaque personne C'est dans notre méthodologie Si une personne Dans les deux extrêmes des âges C'est-à-dire une personne âgée Ou un enfant se suicide Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de faire une enquête sociale De voir est-ce que Cet enfant Cette personne âgée N'a pas été victime D'inceste Ou de violences sexuelles Et des pétitions Les premiers accusés C'est en milieu familial Généralement C'est les conditions Les conditions On a tout vu On a tout vu Même dans des sociétés Très conservatrices Où il y a des cas D'inceste C'est la loi du silence Parfois même la mère Et tout courant Elle ne le dit pas Elle essaie de préserver Justement Cette unité sociale Mais malheureusement Elle passe pour une complice Elle est complice Si, bien sûr S'il y a des pots de blague Devant la justice Devant la loi des hommes Elle est complice Et la loi divine Elle est complice On ne peut pas se taire quand même On a traité des cas Où la maman Elle s'est même permise De ramener des contraceptifs A ses filles Et tout cela C'est des choses inimaginables C'est un phénomène mondial Je vous le dis Mais nous devons justement Le rôle des associations Le rôle de l'école D'université De lutter contre cette forme De criminalité silencieuse Alors la violence A l'égard des femmes La jeune femme Qui a choqué tout le monde Brûlé vif On a atteint un degré Vraiment incroyable De cette violence A l'égard des femmes Déjà parfois On rencontre De jeunes couples Qui se bagarrent dans la rue Personne n'ose intervenir Écoutez je vous ai dit J'exerce ce message Ca fait 20 ans La violence A l'égard des femmes Elle a toujours existé Et vous avez des indicateurs Chiffres Je vous ai donné des chiffres Et très peu d'elles Ose aujourd'hui C'est un chiffre noir Puisqu'on a éduqué Le milieu de transition Epidémiologique Ca a changé Avant les femmes Ne voulaient pas Même si elles Déploient son médecin légal Elles vous dit Je préfère En cas où En cas je vais Je vais l'utiliser Pour le divorce En cas Il va m'expulser Protéger ses enfants Parfois Protéger Il y a une nouvelle génération Il y a des générations Universitaires Le niveau des Algériens Superuniversitaires Quand même Il y a une nette progression Les gens Des postes Quand même Des postes pleins Des sont complexes Des chiffres Et des indicateurs On reçoit En matière de violence Contre les femmes Dans mon service Au niveau du siège Je suis M.F.A. Bachar Une moyenne Jusqu'à 15 à 20 personnes Par semaine Des femmes battues Des femmes battues Par leurs époux Je ne parle pas Des violences Parce que la femme Elle peut être battue Au milieu professionnel Elle peut être battue Par les voisins Elle peut être battue Par des personnes inconnues Et là Une parenthèse C'est bien Le législateur algérien A introduit Le concept Au milieu professionnel On a vu la journaliste Qui a été battue Par un membre Des partis politiques C'est une violence C'est une forme de violence Au milieu professionnel Où le législateur A introduit cette notion On appelle De propos obscènes Contre une personne On a des propos dégradants Il a pénalisé Les personnes Peuvent déposer plainte Contre ces gens Je vous ai dit La violence Elle commence d'abord Par une violence Puis elle va passer Par une violence physique Malheureusement Elle peut aller Dans une violence Plus dramatique Tel que l'exemple L'exemple Vous l'avez cité Cette dame C'est une nouvelle Fonte de violence Chez nous Lorsqu'il y avait Cette histoire On utilise même De l'acide Parfois Il y a eu J'ai eu des cas De violences Je vais vous surprendre Il y a aussi Une autre entité Il y a ce qu'on appelle Les hommes battus Très peu Très peu Mais parfois La violence est extrême Il y a parfois Ils utilisent Dans des violences Des moyens moyenâgeux C'est des familles Qui se bagarrent En chauffant de l'eau Ou bien de l'huile C'est des techniques C'est des armes Utilisées au moyen âge Et parfois C'est des moyens Utilisés Comme violence Entre personnes Vous imaginez Donc Il y a une transition Un petit peu Il y a de l'histoire Il y a une transition Pédémiologique Pour la population âgée La violence A l'égard des enfants Autre phénomène Qui choque A chaque fois La violence Elle nous choque Lorsqu'il y a cri Mais elle ne nous choque pas Lorsqu'il y a cette violence Au quotidien Je m'explique Il y a une violence au quotidien Au milieu scolaire Familiale aussi Ce qu'on appelle Maintenant La pressée La pressée Elle est parfois tolérée Mais dans la nouvelle loi sanitaire J'espère qu'elle sera adoptée Par nos deux chambres Maintenant Ils obligent le médecin A déclarer toute forme de violence Contre elle qui compte Contre les femmes Contre les enfants Contre les personnes vulnérables Contre les personnes âgées Le médecin est tenu De déclarer cette violence Donc ne sont tenu par la loi C'est bien De déclarer Cette violence Contre ces personnes Déjà c'est un premier pas Qui fait obligation Pourquoi ? Parce que le médecin C'est lui le témoin privilégié De cette violence Lorsque la victime Vient Pour une seule consultation On s'aperçoit Que l'enfant Malheureusement Est violenté Qui a été volonté A plusieurs de plus Qu'est-ce qu'il faut ? Dénoncer ? Bien sûr non Il faut maintenant pas dénoncer Il faut signaler aux autorités Le médecin est tenu Faire comme d'autres pays Peut-être un numéro vert Qui soit accessible Il existe le numéro Mais très peu médiatisé Malheureusement Chez nous Nous étudions parler du Facebook Les gens s'amusent quand même Nous avons 20 millions d'abonnés Dans le Facebook Mais Pour signaler C'est ce qu'on appelle Les actes civils Je vous donne un exemple Dans les violences Les gens parfois Ne veulent pas témoigner C'est un phénomène de société Comme la violence verbale A l'égard des femmes Dans les rues Personne n'osera venir Au commissariat Pour témoigner Pour une inconnue Personne ne fera ce que C'est normal Il faut que la société civile S'organise Ils prennent Leur responsabilité Justement D'assister De dénoncer Toutes formes de violence Contre les personnes Alors Mais cet enfant Tué à Bachar C'est un acte Pour Que ces membres Soit utilisés Pour des actes De charlatanisme On en est encore A ce niveau Dans notre société Vous qui êtes confronté A cette situation Tous les jours Pour tant qu'experts Il y a d'abord Il y a de l'histoire Je vous ai dit Il y a de l'histoire Il y a de l'histoire Il y a de l'histoire Bien sûr Je vous ai dit Il y a de la transition Maintenant Maintenant Ce nouveau phénomène C'est l'utilisation Ce qu'on appelle Des dérivés De l'être humain De l'eau Du sang Des cheveux Ou Maintenant C'est une forme barbare C'est l'utilisation Des membres Une partie du corps humain Mais entre parenthèses L'affaire n'est pas encore Clause Et une enquête judiciaire Les conclusions On ne peut pas se permettre De donner des conclusions Il vaut mieux Laissez attendre La fin de l'enquête Pour pouvoir se prononcer Sur le véritable motif De ces agissements En tant qu'experts Vous permettez En tant qu'experts Parfois On découpe le corps humain Généralement Pour le cacher C'est une forme De pouvoir cacher Le corps humain C'est souvent Utilisé comme moyen De faire cacher Ou d'enterrer Ces membres Dans plusieurs endroits Alors le développement De la science C'est ce qui permet D'élucider rapidement Maintenant les affaires criminelles On a les moyens Bien sûr je vous ai dit Et de comprendre Les motifs Les réseaux Je vous ai dit Dieu merci Depuis 2006 Avant 2006 Nous avons été confrontés Au problème D'inondation de Béblouet Le scisme Et on n'avait pas Et on n'avait pas d'ADN On n'avait pas de laboratoire Qui pouvait Nous répondre Sur des problèmes Très particuliers Des problèmes Pointu Depuis 2006 Nous avons Deux laboratoires Le laboratoire de Boucherouy De la journaliste De la journaliste Le laboratoire du Châtonneuf Il y a certains laboratoires Au niveau des universités Qui peuvent Faire justement Un travail De pointe En matière Des notifications En matière D'exploration En matière d'opiologie Nos services Ils se sont équipés Pour faire face Justement A ces situations A des problèmes Soit à l'échelle nationale Ou bien même A l'échelle internationale Je vous ai dit Le problème des migrants Il y a une nouvelle criminalité Qui s'appelle Les migrants Soit par voie terrestre Par le Sahara Ou bien par voie maritime Mais est-ce que vous pouvez Nous donner quelques indicateurs Chiffrés par exemple Pour le type de criminalité Qui atterrissent Chez vous au niveau De votre service Et les autres La première type de criminalité Je vous ai dit C'est le coup de blessure Avec un branche Deuxième type de criminalité Parfois c'est Le mort toxique C'est l'utilisation De drogue Et ce qui nous inquiète Actuellement Ce n'est pas Les drogues douces C'est les drogues dures C'est l'héroïne Qui circule Aujourd'hui J'ai un cas Ca c'est pour le mois d'août Un cas On a autopsié un jeune Qui était victime D'une overbox Le problème De violence Par l'utilisation D'art blanche Et nous avons aussi Une autre forme de violence Le suicide Le suicide C'est une violence Contre soi-même Et là Le problème du suicide En milieu urbain On a vu les cas de Constantine Où la femme Qui s'est défenestrée En jetant ses enfants Et celle qui a tué ses enfants C'est ce qu'on appelle C'est une forme de suicide Spectaculaire Spectaculaire lorsqu'il y a Trois personnes Qui se suicident en même temps Et c'est décrit Dans la littérature Médico-légale On a eu Je vous ai dit On a été des cas Où la personne adulte Parfois Là le problème Ce qu'on appelle Il faut expertiser la personne Parce qu'elle n'a pas fait Une psychose De postpartum Et la prise en charge Justement de ces personnes malades Qu'il faut dépister chez eux Ce potentiel de dangerosité Quand elle soit même La contre d'offres Très rapidement Sur cette question Professeur Belhav C'est une question d'un auditeur Qui vous dit La drogue qui se vend Dans les écoles primaires Où la vigilance de la part Des responsables de l'établissement Est appelé Ils doivent accroître Aujourd'hui cette vigilance C'est important Au niveau scolaire L'école Bien sûr C'est important Ca c'est le rôle De la maîtresse Ou du maître d'école A justement Connaître l'enfant Alors très rapidement aussi La misère sociale Elle en a prise en charge déjà C'est la première cause de violence C'est vrai La misère sociale C'est pas vrai Je peux vous dire C'est pas beaucoup plus Le premier facteur C'est la toxicomanie Alors est-ce que je peux Déposer plainte Contre par exemple Un officier de police Et agresser C'est possible ? Bien sûr Toute personne Quelle que soit son statut Quelle que soit son statut Ça fonctionne Tout citoyen algérien A le droit de déposer plainte Est-ce qu'il faudrait renforcer aussi La législation en matière de peine Au niveau de la justice Contre ce type de criminalité On montre un enfant de 6 ans Qui a été victime Et merci d'avoir répondu à nos questions Et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup C'est un sujet très passionnant Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir